Montréal TV est à l'Hôtel W de Montréal pour le cocktail de la Fondation de la mode de Montréal qui prépare sa 29e soirée bénéfice qui aura lieu au Palais des congrès le 14 mai prochain avec comme invité d'honneur Marie Saint-Pierre. Daniel, tu es le créateur des nouveaux vêtements du W. T'as gagné un concours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus de tout ça? Oui, en fait c'était un concours qui a été lancé pour tous les boursiers de la Fondation de la mode. Il fallait participer puis finalement j'ai été choisi, j'ai été finaliste puis j'ai été pris. Puis voilà le résultat. Je me suis inspiré un peu de l'imaginaire puis du fantastique, de la science-fiction aussi. Puis je me suis inspiré sur le stade olympique puis aussi l'habitat 67. Dans le fond le stade olympique c'est pour les féminins puis l'habitat 67 pour les masculins. Est-ce que c'est un projet qui t'a inspiré ou ça t'a plus mis plusieurs contraintes? Bien personnellement, en tant que diseigneur, je suis plus dans le genre haute couture puis costume un peu. Donc c'est quand même une contrainte de dessiner pour des uniformes d'hôtel. Mais je suis vraiment content d'avoir fait le processus parce qu'à la fin j'ai pu mettre ma touche de créativité en restant tout le temps un uniforme d'hôtel. Monsieur Marchand, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi la fondation de la mode de Montréal? Il y a 29 ans, la mode au niveau éducation n'existait qu'au niveau collégial. Et si on voulait prétendre un jour être une ville de mode internationale, il fallait absolument emmener le niveau d'éducation à des niveaux qui se retrouvaient en Europe disons. Et c'est ce qu'on a entrepris, entre autres, avec la fondation de la mode, c'est-à-dire essayer de recueillir des fonds pour permettre à des jeunes du Québec d'aller chercher la connaissance dans des établissements universitaires pour pouvoir ramener cette connaissance-là ici. Pour nous, c'était important que la fondation, c'était la fondation de tous les Québécois et les Québécoises qui étudiaient dans des établissements collégiaux. Et puis c'est là qu'on s'est dit, il faut créer une organisation qui va permettre de distribuer équitablement ces bourses-là aux boursiers qui vont se présenter, peu importe de quelle institution. Et pourquoi vous avez choisi Marie-Saint-Pierre cette année? Au début des premières années, on allait chercher des designers de France. Puis là, on s'est dit, écoute, on est la fondation de la mode de Montréal, on doit promouvoir l'industrie de la mode au Québec. C'est là qu'on a commencé à recruter des invités d'honneur qui venaient du Québec. On avait plusieurs candidatures, dont celle de Marie-Saint-Pierre, qui était et de loin la privilégiée par le conseil. Et puis elle a accepté. Et puis nous, on est particulièrement fiers. Si on veut que la mode soit forte au Québec, il faut que ça soit l'affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde porte fièrement la mode du Québec. C'est là-dessus qu'on travaille. Et puis je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à attirer tout ce beau monde-là, année après année. Bon, de temps en temps, il faut leur offrir un nouveau classe. Puis on était chanceux. W, c'est vraiment fantastique. On est tous fiers d'être ici. Mme Savière, comment vous sentez-vous d'être honorée pour la 29e édition? C'est toujours agréable de recevoir des honneurs. Même si au quotidien, on ne travaille pas pour les honneurs, on travaille parce qu'on a une passion qui nous anime. Dans ce milieu-là, il faut vraiment que cette passion-là soit très éveillée. C'est un milieu difficile. C'est vraiment la passion qui me tient dans ce milieu-là. L'honneur, bien ça, c'est comme la cerise sur le Sunday. Vous trouvez important de soutenir les jeunes avec cette fondation-là? Pas juste avec la fondation, avec toutes les activités qu'on peut faire. Montréal manque cruellement d'adeptes au niveau de la mode. On se dit qu'on est fiers de soutenir la mode locale. Dans la réalité, ce n'est pas si vrai que ça. Les créateurs ont beaucoup de difficultés à survivre. Donc, j'engage les gens d'être des adeptes, d'être des gens qui cultivent les talents qu'on a ici, parce que ça prend beaucoup d'amour autour d'un talent pour que ça réussisse. Sous-titrage ST' 501